on va démarrer par un simple hello world donc là il y a un projet où il y a juste un build.sbt donc on va ouvrir le projet hello world open donc dans ce projet pour l'instant il n'y a pas de service c'est juste le descripteur de déploiement donc je ne vais pas rentrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps je ne vais pas rentrer dans le détail du descripteur de déploiement etc donc là ce qu'on va faire c'est créer juste un service qui fait hello world et donc voir comment donc pour ça on se met dans la console on fait un sbt pour lancer le shell sbt ça serait pareil sous maven il y a un shell qui permet de rentrer en mode interactif avec le framework donc là j'ai démarré sbt je vais créer un nouveau service new service page ascala mais java on va lui donner un petit nom hello world donc ça en fait c'est un plugin qui va permettre de créer toute la structure du projet c'est un truc qui n'existait pas quand la gomme est sortie donc ça va nous créer la structure du projet on va recharger la configuration et là on a notre projet qui est ici donc comme je disais tout à l'heure si vous vous souvenez du dernier slide qu'on a vu du dernier slide où je décrivais en fait la manière de la manière dont un service la gomme est organisé c'est un service la gomme c'est un module donc en l'occurrence c'est hello world et il est décomposé en deux sous-projets le projet API et le projet impl si on va voir le projet API on a donc notre interface hello world hello world service ici donc on retrouve ce qu'on avait vu sur la slide où on a juste notre hello world service on a ce que génère le plugin c'est le squelette de base qui va nous permettre de créer notre service ici on a le nom qui sera donné à notre service et on va décrire un endpoint donc comme on l'a vu tout à l'heure on va faire un weave call donc on va décrire les différents appels qu'on peut faire sur notre service l'appel qu'on va décrire ça va être un appel rest donc c'est un rest call dans cet appel rest on va devoir lui donner la méthode sur laquelle le endpoint va réagir donc en l'occurrence ça va être un get ensuite la route qui va comment dire sur laquelle il va réagir donc ça va être hello et on va mettre le nom de la personne à qui on fait coucou et enfin donc il faut d'abord déclarer le service donc service call on n'aura rien dans le body puisque tout on va récupérer ce qu'il y a dans l'URI donc par convention on utilise le type not use qui vient de AK pour indiquer que ce ne sera pas utilisé par le framework et on va renvoyer une chaîne de caractère donc ça c'est la réponse qui sera faite par le endpoint le nom ça va être ça c'est le nom de la méthode et en paramètre on va attendre donc ce qui est dans l'URI à savoir donc un type string je vais me tromper qui va s'appeler name voilà donc ce que je n'ai pas précisé effectivement la démo là c'est du java l'API Scala est sortie il n'y a pas très longtemps il n'y avait pas l'idée de se débrouiller avec des implicites pour faire du Scala quand même en java enfin de pouvoir coder en Scala même avec l'API Java mais là ce ne sera que du java et enfin donc on donne un pointeur sur cette méthode et là on a déclaré notre service enfin pardon pas notre service le endpoint par lequel on va pouvoir attaquer notre service donc c'est on voit que la description du endpoint est assez simple en fait et là on va pouvoir en cumuler d'autres si besoin maintenant on va aller dans l'implémentation dans la partie implémentation donc là naturellement ça ne compile pas puisqu'il attend à ce qu'on lui implémente la méthode I donc ici donc on retrouve notre signature de la signature de notre méthode et on va implémenter donc le le type retour service call le service call en fait si on regarde l'implémentation il attend comme méthode de l'interface fonctionnelle ce qui va enfin on va pouvoir le transposer en lambda il attend une fonction qui enfin une lambda qui renvoie un completion stage donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est une future qu'on peut comment dire qui permet de pouvoir être j'ai oublié le nom qui permet de pouvoir être pas concaténé mais composé avec plusieurs completion stage donc c'est une des caractéristiques du type et en paramètre on retrouve la request donc c'est le type not used qu'on avait configuré dans notre dans notre service donc ici je dois renvoyer une lambda qui renvoie un completion un completion stage donc une future une future et qui attend en paramètre une request donc ici notre request elle vaut rien puisque c'est le not used qu'on a ici on attend rien pardon je vais y arriver et là on va renvoyer une complète complétable future donc dans notre cas elle est comment dire ça va être juste une chaîne de caractères qu'on va renvoyer et en l'occurrence ce sera hello hello name donc ça c'est ce qui nous est mis à disposition dans le paramètre de notre de notre fonction de notre voilà donc là j'ai juste implémenté un service qui a endpoint hello qui est paramétré et ce endpoint répond hello name voilà donc c'est très très simple avec ça on ne va pas aller très très loin mais au moins on aura la possibilité d'afficher quelque chose donc là j'ai mon mon shell qui est démarré je vais démarrer mon système de microservices donc la méthode run all qu'on évoquait tout à l'heure donc là dans la configuration par défaut il démarre une base de données Cassandra embarquée il démarre un service locator qui écoute super ça c'est l'effet des mots ah oui alors j'ai oublié autre chose voilà donc j'ai pas un chose j'ai oublié ça et ici à chaque fois j'oublie de rajouter la gestion des SCL je vais lui laisser sinon je pourrais pas invoquer mon système non mon service donc donc là pour le coup il faut j'en démarre parce qu'il a ça il l'a pas pris à chaud alors j'espère qu'on va pas avoir un deuxième effet des mots c'est parfait alors normalement dans la verrerie ça se passe pas comme ça c'est juste parce qu'il y a des millions de personnes qui regardent en stream la vidéo et c'est juste un peu angoissant mais normalement ça se passe beaucoup beaucoup mieux surtout sur un simple Hello World c'est quand même dommage voilà donc je reprends il y a une base de données embarquée Cassandra qui a été démarrée on voit qu'on voit ici qui n'est pas nécessaire je peux la désactiver mais là ça montre tous les services démarrés par défaut un service locateur sur lequel s'est enregistré mon service pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur un service gateway donc c'est un point d'entrée unique pour les services qui vont composer mon système de microservices et ici j'ai le service Hello World qui lui écoute sur le port 52-288 donc ça lui il vit sa petite vie dans son coin et mais grâce au service gateway et au service locator je peux y accéder sans avoir à connaître cette adresse physique qui là est locale mais donc maintenant que j'ai démarré mon système de microservices je vais pouvoir aller dans un premier temps voir les services qui sont démarrés donc là on a notre service on ne voit pas très bien je vais faire les commentaires on a le service n'est donc nommé Hello World celui qu'on a mis dans le descripteur l'adresse du service ça c'est un service qui est lié à Cassandra en fait voilà et là il peut nous lister notre service locator nous décrit tous les services qui ont été déployés pendant notre cas on n'en a qu'un et donc maintenant je pense que vous attendez tous de savoir ce que fait ce fabuleux service là hop et là Hello Louis ça marche et si je vais modifier mon code en lui rajoutant un Hello World normalement l'effet rechargement à chaud donc juste le temps qu'est-ce que j'ai fait pardon j'ai pas modifié le j'ai été trop vite c'est ici Hello World oui donc il a rechargé à chaud ce qui est plutôt pratique donc on retrouve un peu les façons de travailler avec comment on travaille avec Play ça permet d'avoir un workflow de développement très fluide donc voilà ça c'est juste un service de base je configure mon build.sbt je lui mets en dépendance la gomme en disant que c'est un projet la gomme j'utilise le plugin je crée mon service je code je démarre et c'est assez facile donc ça c'est vraiment une des choses que la gomme veut mettre en avant donc là maintenant on va voir un projet un peu plus comment dire consistant c'est la fameuse calculatrice je vais ouvrir le projet pour voir un peu à quoi ça ressemble de l'intérieur calculateur calculateur il n'y a pas de designer enfin du designer c'est cool c'est moi qui ai fait l'interface de la calculatrice c'est comment dire après on aime on aime pas voilà donc là c'est un système comment dire un autre projet où on a donc plusieurs plusieurs services on a donc l'idée c'est une calculatrice on a un service plusieurs services qui décrivent les différentes opérations donc l'addition la soustraction la division et la division et la multiplication on a un service ici le dispatcher qui va en fait récupérer les appels les appels avec les deux opérants et l'opérateur et qui va transmettre le service correspondant pour faire le calcul et renvoyer le résultat et on a un front-end qui lui est ni plus ni moins une application play donc le front-end ici c'est pour ceux qui connaissent on retrouve vraiment la structure d'une application play et c'est une application play qui est démarrée comme un micro-service au sein du système pour chaque service on retrouve toujours la partie API la partie implémentation donc là regarder l'implémentation ça n'a pas bon c'est juste on décrit comment dire l'URI pour le coup c'est une une pass call on a juste un pass on définit pas nécessairement le comment dire la route comme on peut le faire pour un appel reste je vous parlais de l'API de la librairie immutable immutable donc là on a un exemple d'utilisation de cette librairie jusque je rajoute source ça enlèvera les erreurs voilà donc la librairie immutable qu'on utilise principalement en java c'est à dire qu'on va déclarer là une interface qui aura deux méthodes avec tout un tas d'annotations et d'annotations et à partir de ça la librairie va nous générer une classe qui pique un petit peu il y a beaucoup beaucoup de choses dedans mais qui va nous garantir que cet objet une fois qu'il sera initialisé on pourra pas le modifier il sera immutable c'est l'objectif de la de cette librairie et qui est préconisé d'utiliser surtout dans des environnements tels que comment dire stateless etc etc donc voilà c'est juste un exemple un exemple et on a pas tous ces problèmes là dans un langage comme ce cas là puisque déjà tout est immutable de base donc voilà donc là on a notre système de microservice il n'y a pas de notion de persistance c'est vraiment que des appels avec des calculs très simples très simples et de la même manière qu'on a démarré notre système de microservice donc le gros système avec le hello world et bien là ce système un peu plus modeste en fait on va le démarrer de la même manière juste avec une commande run all si je fais pas de frappe run all donc là on voit que j'ai désactivé la base Cassandra parce que j'en ai pas besoin on fait pas de persistance en revanche le service locateur et les services gateway est toujours disponible et là on voit qu'il nous démarre tous les services le dispatcher le frontend le multi multiplication division etc si on regarde la partie on va voir on va voir que tous les services sont disponibles et up et si on veut que ça pique un peu on regarde on regarde lui et là on a le frontend qui nous expose l'interface graphique et derrière c'est des appels vers les différents services notamment le dispatcher qui va prendre les opérations et faire les calculs donc concrètement comment ça se passe derrière au niveau du dispatcher en fait on va devoir créer comment dire au sein d'un même système de microservices il y a deux façons de faire communiquer des services soit on déclare une référence dans le build.sbt qu'on va utiliser envoyer au service locator et récupérer l'adresse par ce biais là pour pouvoir l'interroger l'interroger soit on peut faire comme ça ce qui est plutôt bien puisqu'effectivement on décorèle vraiment les deux services les uns des autres c'est valable des architectures vraiment éclatées là comme on est au sein du même système de microservices on va pouvoir décrire dans le build dans le fichier dans le descripteur du projet des dépendances sur la partie API donc à la fin entre la partie API et la partie humble c'est deux jarres différents le premier jarre API contient toute la logique justement toute la mécanique que je viens de décrire de trouver le service locator d'identifier de savoir s'enregistrer et de mettre à disposition la référence pour les autres services donc là par le mécanisme que je viens de décrire on crée cette dépendance directement dans le build et au moment où on construit les différents services ça embarque le jarre des services dont il dépend c'est juste une parenthèse voilà donc c'est comment dire donc là on a un service qui est un peu plus consistant qu'est-ce que je voilà et là au niveau implémentation on a le service l'implémentation du dispatcher où on a une seule comment dire une seule implémentation à réaliser c'est la méthode compute qui prend en paramètre une opérande l'opérande c'est un objet métier qu'on a décrit qui a deux comment dire deux donc les deux opérandes de l'opération et ça donc c'est mappé par par Jackson juste ici donc ça c'est ce qu'on aura dans la request au niveau de la request donc c'est le body de la request c'est du json qui va être mappé directement sur sur cette sur cette classe là et en retour on renvoie un entier un entier l'identifiant qu'on a ici c'est l'opération qu'on va vouloir qu'on va c'est pour trouver la bonne opération à appliquer et pour appeler le bon service donc là j'ai mon système de microservices qui démarre localement c'est plutôt cool parce que très rapidement je peux tester récupérer le projet le démarrer tester faire mes modifs redémarrer etc maintenant on se place dans le comment dire dans le dans le contexte dans le contexte qu'on veut qu'on voudrait déployer 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 notre système dans conducteur donc pour ça il y a comment dire Lightband qui met à disposition une image Docker qui contient conducteur et qu'on peut démarrer et envoyer nos services dessus donc là je démarre mon image Docker je la démarre sur 4 nœuds donc il y a 4 conteneurs qui vont être démarrés donc là il est en train de démarrer si je n'ai pas d'effet démo normalement ça devrait démarrer sans problème et donc là quand conducteur de base ça ressemble à ça et on demande de payer pour ça c'est vraiment il faut juste le temps que ça démarre normalement voilà donc là c'est très graphique on voit les 4 nœuds qui ont été démarrés donc ici il y a le visualiseur c'est ce qui permet d'avoir cette interface graphique plutôt sympa et une base Elasticsearch qui est plus pour la mécanique interne mais voilà là on a démarré notre conducteur alors malheureusement je ne pourrais pas vous montrer les outils de monitoring c'est juste pour vous montrer la facilité de déploiement et de testing en local donc une fois que j'ai démarré j'ai pas de ma souris une fois que j'ai démarré mon conducteur au niveau de mon environnement de développement je peux me positionner dans les différents projets j'avais déjà pré-packagé mes différents services et là je peux le charger le charger dans conducteur donc là on voit qu'il vient d'apparaître il a été chargé dans conducteur il n'est pas encore démarré il est déployé sur les différents nœuds du cluster et après donc démarré pardon c'est conduct conduct alors j'ai loupé il fallait juste que je récupère voilà c'est ça c'est ça je voulais run et là je vous demande de démarrer mon frontaine donc je vous ai dit qu'il y a un service de gatequake qui est fourni avec conducteur tout l'environnement qu'on a en local conducteur nous le fournit nous le fournit en prod donc le service locateur le service registré la gestion avec la base de données cassandra si c'est du cassandra qu'on a choisi enfin les outils de monitoring tout ce qui est la gestion du comment s'appelle du du pattern breaker circuit breaker qui est inclus avec la gomme je ne l'ai pas évoqué c'est à dire que chaque service quand il y a un appel inter-service en fait l'appel est passé au travers d'un circuit breaker et à partir du moment où le service commence à ne plus répondre automatiquement la mécanique se met en place pour faire un fail safe un fail une tombée en panne rapidement donc il implémente ce pattern donc tout ça c'est fourni par conducteur et c'est l'avantage par rapport à cet outil et donc là si on repointe sur le nouveau truc donc là on a déployé juste le service du front si on fait une opération donc là c'est normal que ça fasse erreur parce que j'ai pas tout mis et si on fait une opération comme ça égale erreur parce qu'effectivement derrière on n'a pas le service qui est encore déployé donc on voit que le service de front peut fonctionner mais là la gestion d'erreur fait qu'il y a une erreur mais on pourrait gérer l'erreur différemment pour quand même répondre à la demande mais le service est autonome et n'est pas dépendant pour pouvoir démarrer donc là ensuite on va démarrer le service d'addition donc de la même manière j'avais déjà pré-buildé donc c'est le zip qu'on voit quelqu'un m'avait fait la remarque de dire mais est-ce que chaque service on peut pas le prendre et le déployer tout seul évidemment derrière c'est du play on peut créer un bundle play en faisant un dist enfin la commande c'est la commande dist qui permet de packager un play et le prendre le déployer sur un serveur le démarrer comment démarrer un play il y a un script juste il faut un service locateur sur lequel il puisse s'enregistrer mais ça on peut très bien le faire le seul problème c'est que si on a tout un système à démarrer il va nous manquer des briques entre la gateway le service locateur le monitoring etc c'est ça qui va nous manquer par rapport à ce que nous fournit conducteur mais on peut très bien démarrer unitairement chaque service donc là j'ai démarré mon addition elle est comment dire elle est où elle est si on revient ici elle est là on voit qu'elle a démarré si on a des bons yeux on voit que c'est démarré ici alors c'est juste chargé maintenant on va le démarrer conducteur là et hop il est en train il est en train de démarrer et normalement si on refait son opération pour le principe il met erreur mais normalement bon enfin il n'y a rien de magique il va démarrer et ça va fonctionner et tout tira bien ok bon enfin c'est étrange quand même c'est le deuxième effet démo j'ai dû oublier un truc voilà en tout cas on peut démarrer les services comme ça on peut générer aussi un script un script install qui va automatiquement prendre tous les les différents services les packagés et les déployer automatiquement on n'est pas obligé de les faire de les faire à la main et on a les mêmes services de déploiement proposés sur l'environnement de prod évidemment puisqu'on ne peut pas le faire directement à partir de son poste donc ce que je voulais vous montrer là c'est déjà le côté j'ai beaucoup de services je peux les démarrer facilement dans mon environnement dans mon environnement je peux avoir un environnement de test qui est proche de ma prod avec Conduct Air les déployer directement dans dans Conduct dans Conduct Air j'essayais une dernière fois pour ne pas avoir la ridicule mais comment voilà j'ai oublié un truc exactement effectivement je n'ai pas démarré le dispatcher donc les appels arrivent sur le dispatcher donc ce qui n'est pas forcément bien parce que le dispatcher ça devient le single point of failure c'est s'il ne marche pas il n'y a plus rien qui marche là l'idée c'est d'avoir plusieurs services donc l'exemple n'est peut-être pas approprié mais effectivement là ce qui manque c'est le 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 dispatcher project dispatcher donc si on le fait rapidement malheureusement on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin on ne va pas pouvoir aller beaucoup loin juste avoir la satisfaction de pouvoir faire une addition de mettre autant d'énergie pour faire une addition mais par contre le code est sur github le code est sur github et pareil si vous avez des questions ou des choses envie d'approfondir voilà et ça marche avec tous les chiffres oui c'est donc c'est vraiment très performant donc là au niveau du temps je ne sais pas si alors enfin bon je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin je juste vous montrer comment dire la comment voilà ça va être 5 minutes pour on n'a pas vu la partie persistance voilà juste vous montrer les pointeurs la documentation elle est vraiment très très bien faite elle est même si on ne connait pas du tout tous ces environnements Event Sourcing Secure etc ça permet de rentrer dans le framework qu'il y a des pointeurs pour aller vers les différents sujets qui sont liés au à la gomme et de vraiment progresser c'est comme ça que je suis rentré dans tout cet écosystème le guiteur où les gens enfin les gens d'équipe sont très disponibles pour répondre même le roper le big chef du projet quand on pose une question il fait des réponses non comme le bras pour vraiment expliquer tout tout enfin dans le détail donc vraiment c'est très interactif le dépôt au guiteur de la gomme si on veut contribuer c'est pareil il y a enfin il y a beaucoup d'issues de différentes complexités si on veut essayer de mettre les mains dedans ils sont disponibles pour répondre dès qu'on fait une PR si ça convient pas c'est pas juste non ça va pas ça va pas pour ces raisons là et c'est un échange ça permet enfin ils sont vraiment ouverts et c'est cool le plugin qui permet de générer la structure du projet enfin je l'avais écrit aujourd'hui il n'est plus tellement d'actualité parce que dans la dernière version d'SBT alors peut non il n'existe pas mais dans la dernière version d'SBT il y a un système de templating qui arrive et qui sera comment dire qui va venir adresser ce problème là donc finalement il n'a pas vocation à perdurer sauf si je ne sais pas quoi et la communauté donc ça la gomme community c'est ce qu'on a initié avec les personnes alors que je n'ai pas eu le temps de vous montrer les personnes qui ont fait la partie mise en production gratuite on a créé sur GitHub une organisation qui est la gomme community pour l'instant il y a deux projets le projet avec comment déployer avec trafic etc il y a un autre projet une banque une gestion de banque très très simple qui permet de voir un peu comment ça se passe donc c'est sur une version Java Scala voilà c'est les principaux pointeurs si vous avez envie d'aller un peu plus loin sinon si vous êtes intéressé par un BBL sur la gomme un midi pour avoir un peu plus de temps pour en discuter vu que vous auriez déjà vu cette présentation là il y a cette possibilité là ou sur Twitter poser des questions ou voilà et désolé de ne pas on était un peu pris par le temps un peu pris par le temps si vous avez des questions je ne sais pas si vous avez deux minutes ou pas ah si il n'y a pas les prix c'est un peu nébuleux ce truc là de ce que j'avais entendu c'était pour c'était 30 000 euros par an sur le nombre de noeuds etc c'était le prix qu'on m'avait donné comme ça un peu de manière officieuse après je ne sais pas ça a bougé entre temps mais en tout cas pour une start-up c'était beaucoup trop cher c'était hors de question même si la techno était séduisante alors le droit je ne sais pas ce n'est pas recommandé parce que ça ne tiendra pas c'est vraiment un truc fait comme ça il faudrait relire dans la documentation si on a le droit ou pas mais ce n'est pas recommandé enfin ce n'est pas taillé pour faire de la prod comme le service locator il y a une implémentation du service locator dans le dans le framework ou quand le SBT run all etc il y a un service locator mais c'est une version vraiment très basique qui ne fait pas grand chose après je ne l'ai pas mis là il y a deux projets d'implémentation du connecteur avec Zookeeper et Consul qu'on peut trouver sur le dépôt de Roper mais aujourd'hui c'est comment dire c'est je pense que très objectivement c'est un projet qui est vraiment intéressant ça met en jeu vraiment des des pardon des approches qui sont vraiment intéressantes c'est un mindset complètement différent par rapport aux approches traditionnelles qu'on peut avoir en entreprise sur les applications qu'on connait c'est assez attractif le projet permet de vraiment y rentrer de manière d'y rentrer facilement de manière ludique parce qu'on ne se casse pas la tête non plus avec toutes les problématiques techniques de mise en place etc vous avez vu la commande run all il n'y a rien de magique c'est vraiment je clone run all et tout démarre donc il n'y a pas plus court chemin pour commencer à vraiment jouer avec le framework etc donc voilà le 15 conseils c'est mettez les mains dans et essayez et puis après venez sur la gomme community et puis après on peut s'amuser ensemble voilà oui voilà voilà c'est mettre à disposition de la donnée dans des topics qu'on peut venir consommer ou pas après précisément sur la question que vous posez je ne saurais pas vous répondre pour être tout à fait honnête et je n'ai pas eu le temps d'aller mettre le nez dans comment c'était concrètement fait de ce que je pense c'est avec du hackastream en fait on plug une source sur on crée un produceur hackastream et on va produire après sur et je pense mais là c'est des suppositions je n'ai pas été regarder encore comment c'était fait réellement mais je pense qu'il y a une distinction qui est faite entre les événements métiers enfin les événements au sens event sourcing qui sont liés c'est la donnée du service qui reste la propriété du service et des événements qu'on va publier pour exposer à l'extérieur cette ségrégation je ne sais pas comment c'est géré je ne vais pas dire de bêtises je n'ai pas encore regardé ce truc là voilà voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements